Musique Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Youtube pour une nouvelle chronique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un tome 3, il s'agit du tome 3 de la saga 80 Days, donc 80 notes de rouge de Vina Jackson, publié chez Milady dans leur sous-collection Romantica. Alors cette saga c'est un petit peu particulier pour moi puisque le premier tome si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans un bulletin du lundi il me semble, je vous disais que j'avais pas trop aimé parce que voilà il y avait des scènes qui étaient quand même assez trash on va dire, des scènes que moi je cautionnais pas du tout, on était vraiment dans du BDSM mais vraiment poussé, poussé, poussé avec un maître qui considérait vraiment Summer comme étant son esclave, il voulait d'ailleurs la marquer à lui comme étant sa propriété, il y avait tout un jeu avec ça qui ne m'avait pas plu et donc c'est vrai que j'avais gardé un souvenir assez mitigé de ce premier tome mais j'avais quand même bon espoir que ça s'arrange parce qu'il y avait quand même une amorce de romance et j'espérais vraiment que cette romance allait prendre le dessus et allait donc faire évoluer cette saga en positif. Alors ensuite il y a eu le tome 2, donc le tome 2 que j'ai lu pour fin d'année 2013 il me semble et là je ne vous ai pas fait de vidéo concernant ce tome 2 là et le tome 2 je l'ai vachement apprécié, on est vraiment passé d'un tome 1 où j'avais vraiment un avis assez mitigé à un tome 2 où là j'étais vraiment dans un ressenti qui était vraiment très 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 bon j'avais vraiment aimé tout ce que l'auteur me racontait, j'avais aimé la romance, j'avais aimé les scènes de sexe que je trouvais quand même moins trash que dans le premier il y avait quand même des choses qui étaient encore un peu choquantes mais globalement on restait dans un BDSM plutôt soft et dans des scènes de sexe qui moi me plaisaient, m'émoustillaient, m'excitaient, enfin tout ce que vous voulez donc le tome 2 était vraiment bien, j'avais trouvé aussi que la manière dont les auteurs s'exprimaient je trouverais vraiment que, et la traduction forcément, je précise parce que je sais que c'est une blogueuse littéraire qui a fait la traduction, c'est fashion donc je voulais quand même lui remettre ça parce que la traduction est vraiment très bien faite il y avait quand même dans les descriptions, dans la manière d'évoquer les scènes de sexe il y avait une certaine poésie, quelque chose qui était vraiment dans la sensualité, dans l'érotisme et qui donc effaçait vraiment tout le négatif que j'avais pas trop apprécié dans le tome et donc j'ai commencé ce tome 3 en étant très excitée à l'idée de retrouver mes personnages favoris donc Summer et Dominique, voir un petit peu comment leur relation allait se terminer voir ce qui allait advenir d'eux et je dois dire que ce troisième tome, j'ai été vachement déçu malheureusement, c'est une belle déception pas une déception pour les mêmes raisons que le tome 1 parce que le tome 1 c'était vraiment le contexte, les scènes de sexe notamment avec Victor qui était très 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 poussé, qui était trop choquante pour moi, faut bien dire mais ici on est vraiment dans une déception qui est liée à toute autre chose voilà, je me suis vraiment demandé quel est l'intérêt de ce tome 3 voilà, pour moi il n'y a vraiment aucun intérêt j'ai rien retrouvé de la saga qui m'avait plu j'ai, voilà, c'était une bérésina totale alors je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome 3 puisque bon, je n'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'ont pas lu les tomes 1 et 2 je vais juste vous préciser en quoi ça a été une déception et bien ça a été une déception grosso modo parce que du sexe dans ce tome, il n'y en a plus alors bon, vous lisez 80 notes de la saga 80 Days vous lisez cette saga parce que vous voulez du sexe c'est vous voulez du sexe en veux-tu en voilà c'est une saga où il y a beaucoup de cul il y en avait beaucoup dans le tome 1 il y en avait aussi dans le tome 2 et bien dans ce tome 3, je peux vous dire que le nombre de fois où ils se grimpent dessus et bien je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main c'est-à-dire quasiment pas du tout alors il y a peut-être une scène au début avec Dominique que j'ai trouvée assez plaisante qui rentre un petit peu dans l'idée des fantasmes uniquement des fantasmes c'est pas quelque chose que j'aimerais bien expérimenter en vrai mais c'est vrai que du côté des fantasmes, ça m'a émoustillée ça m'a plu, j'ai vraiment bien aimé mais après, c'est le vide c'est le vide, rien, rien il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de cul il n'y a pas de cul et bien moi quand il n'y a pas de cul à un moment donné, je suis frustrée et j'ai été clairement frustrée avec ce tome-là voilà, il y a une histoire, ok bon ben, oui c'est l'histoire c'est encore une fois la relation de Dominique et Summer voilà, ça sera bimoche, ça se sépare ça sera bimoche, ça se sépare c'est toujours pareil en fait et même les nouveaux personnages n'ont pas su m'apporter de la nouveauté le personnage de Louba Louba je pense qu'il sera d'ailleurs le personnage central du tome 4 qui est 80 notes ambrées si mes souvenirs sont bons j'ai vu la couverture sur Amazon qui est plutôt jolie aussi je dois dire voilà, peut-être qu'en personnage principal avec Louba, ça marchera bien mais ici, c'est pas quelque chose qui a apporté une plus-value au récit voilà, je reste vraiment sur ma fin avec ce tome 3 j'ai pas trouvé tout ce que je voulais dans ce troisième tome voilà, j'ai aimé par contre parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai aimé, attention tout n'est pas négatif ce que j'ai aimé, c'est Summer autant Summer dans le tome 1 j'aimais pas du tout le personnage parce qu'on voyait une fille qui était complètement paumée qui est complètement perdue qui voulait un petit peu explorer sa sexualité et qui allait un petit peu dans tous les sens voilà, à un moment elle veut explorer le côté BDSM en se disant j'ai envie de me faire frapper voilà, elle va dans des donjons avec Dominique elle a expérimenté d'autres choses avec Victor elle a expérimenté mais vraiment je prends toutes les limites là, je vois pas ce qu'on peut faire de pire après ce que Victor lui a fait enfin bref j'avais l'impression d'une fille complètement paumée qui n'avait aucun respect d'elle qui acceptait tout et n'importe quoi qui son corps s'était devenu ben, vas-y passe-moi dessus enfin bref c'était pas un personnage que j'appréciais dans le tome 2 j'ai vu ce personnage évoluer et dans le tome 3 je l'ai encore vu plus évoluer et j'ai l'impression qu'il y a vraiment mais une grosse différence entre la summer du début et la summer de ce tome 3 on a vraiment marqué une évolution dans le personnage parce que là dans ce tome 3 elle est plus affirmée elle sait qui elle est elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle veut pas et je suis pas sûre qu'elle repasserait par les mêmes chemins que le tome 1 dans le tome 3 voilà elle cherche toujours à savoir si elle est faite pour la vie à deux si une relation de couple normale ne va pas lui ennuyer au fur et à mesure là c'est ce qui lui fait peur aussi avec Dominique et lui aussi a peur de ça parce que c'est vrai qu'ils ont une relation qui est tellement tumultueuse eux deux qui se disent on peut pas se passer l'un de l'autre mais quand on est ensemble ça ne marche pas parce qu'on a peur de s'ennuyer dans la routine d'un couple et c'est tout vraiment l'enjeu de ce tome c'est de savoir si enfin ils vont se donner la chance de se mettre en couple et de vraiment tenter le coup mais voilà moi ce qui m'a vraiment plu dans ce tome c'est l'évolution enfin la saga on va dire en intégralité plutôt c'est de voir l'évolution de Summer entre le tome 1 où je ne l'aimais pas du tout et ce tome 3 où finalement c'est une héroïne qui m'a énormément plu donc je suis ravie de l'avoir lu pour avoir la conclusion entre Dominique et Summer maintenant je suis toujours autant avie de découvrir les tomes prochains et j'espère qu'au niveau sexe ils seront un petit peu plus fournis parce que là je vous jure que j'ai vraiment été frustrée donc le tome 1 et le tome 3 c'est vraiment les antipodes vous en avez un où il y en a trop et où c'est choquant et l'autre ici on n'a pas du tout quasi et là on en redemande donc c'est vraiment aux antipodes l'un de l'autre mais voilà le fait qu'il n'y ait pas de sexe dans ce tome-ci alors que moi quand je lis cette saga quand je démarre 80 notes je sais que je le veux parce que je veux du sexe je veux du cul tout simplement j'ai envie de lire du cul et si on n'en m'entend pas et bien je suis frustrée voilà tout simplement voilà donc je garde sur cette trilogie un avis finalement plutôt mitigé malgré que le tome 2 avait vraiment relevé le niveau puisque je l'avais vraiment adoré adoré la traduction reste toujours aussi bonne le style reste toujours agréable mais il y avait ce manque au niveau au niveau des salles de sexe il n'y en avait pas voilà j'ai trouvé que c'était du blabla pour du blabla et finalement je me suis un petit peu ennuyée à la lecture mais comme je vous dis j'ai hâte de voir ce que les auteurs vont faire dans les autres tomes puisque maintenant on va quitter les personnages de Summer et de Dominique pour découvrir d'autres personnages donc comme je vous ai dit dans le tome 4 ce sera Louba je pense que c'est ça son nom le personnage qui apparaît dans ce tome-ci et un petit peu aussi dans le tome 2 donc j'espère que ce sera un petit peu plus mouvementé que ce sera sexy que ce sera érotique sensuel sans déborder dans un BDSM qui serait un peu trop trop dégoûtant ou ou choquant enfin voilà donc une déception pour ce tome 3 et j'espère que les auteurs relèveront le niveau pour la suite et bien voilà j'en ai fini pour ce mini avis du tome 3 de 80 notes de rouge je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao et bien voilà